coucou tout le monde j'espère que vous allez tous bien moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc on est mercredi matin et j'ai décidé de partager avec vous la technique de la feignasse je appelle ça la technique de la feignasse parce que si vous me suivez depuis un petit moment vous savez que je suis une quiche en colorisation voilà je j'aime beaucoup les tampons comme vous savez mais pour les mettre en couleur c'est une vraie galère et du coup j'utilise souvent la technique de la feignasse parce que c'est une technique qui va vite à faire ça donne pas les mêmes résultats qu'une vraie colorisation bien sûr ça s'applique très très bien dans le art journal mais aujourd'hui j'avais décidé enfin j'ai décidé d'essayer de faire une carte avec cette technique donc me voilà partie et du coup j'ai décidé de partager avec vous parce que c'est vrai que j'ai eu aussi quelques questions me disant oui c'est bien vaut mais cette technique s'applique surtout au art journal parce que c'est pas très propre comme technique etc et oui c'est vrai je suis assez d'accord c'est une technique qui est particulièrement adapté à l'art journal selon moi mais je me dis que peut-être pour faire une petite cartonnette pourquoi pas donc me voilà partie pour essayer tout ça et ici j'ai utilisé le papier vous savez le papier que j'ai récupéré du fameux carnet de chez action celui qui n'est pas le coup donc du coup je m'en plié par contre j'ai essayé de faire une carte pliée et il craque donc ça pour ça non mais pour le reste il va assez bien donc la technique de la feignasse il n'y a pas de secret vous mettez votre tamponnage vous laissez sécher moi ici j'ai utilisé de la versa fine j'ai laissé sécher je suis venu mettre de l'eau et quelques gouttes d'encre c'est tout oui je sais c'est voilà c'est comme ça c'est moi je voulais déjà montré et c'est vrai que c'était intéressant d'essayer de faire autre chose que du art journal avec je vais faire exactement la même chose avec ces tamponnage ci et puis après je vais venir tout découper au ciseau j'ai perdu un papillon dans la guerre parce que j'avais pas bien bien séché le papier il s'est déchiré c'est pas grave ça arrive moi je suis pas une grande patiente non plus il faut bien se l'avouer donc il n'y a pas de souci moi j'en avais largement de trop donc il n'y a pas de problème et puis voilà on va commencer à faire cette petite cartonnette donc je mets la même technique donc je mets de l'eau je mets des gouttelettes d'encre je sèche et puis puis voilà c'est tout c'est pas il n'y a rien de bien compliqué mais c'est vrai que des fois vous me posez des petites questions comme ça et je sais pas trop quoi vous répondre sur le coup parce que c'est vrai qu'un message c'est pas toujours évident et du coup c'est pour ça que je suis venue vous montrer tout simplement avec cette vidéo que on peut aussi s'amuser avec d'autres petites choses même si on fait pas du art journal c'est ça surtout le message c'est qu'on peut utiliser des techniques que j'utilise moi dans le art journal pour faire aussi d'autres petites choses il n'y a pas de souci il suffit de tester et puis de voir où ça nous mène comme d'habitude bon je vais pas vous dire que la carte que j'ai fait aujourd'hui elle est exceptionnelle mais c'était un test et j'étais contente de l'avoir fait le papillon que vous voyez en bas là c'est exactement la même technique mais j'ai mis beaucoup moins d'encre j'ai vraiment mis un tout petit peu pour laisser quelques espaces blancs et c'est d'ailleurs celui là que je vais choisir pour faire la carte d'aujourd'hui et puis vous voyez une fois que c'est sec je vais venir mettre des tamponnages directement dessus avant de les découper bien évidemment les papillons j'aurais pu les intégrer dans une page sans aucun souci mais je l'ai déjà fait à plusieurs reprises et c'est pour ça que j'ai décidé de faire une petite carte que vous allez voir a quand même les codes du art journal on ne change pas comme ça enfin en tout cas on ne me change pas comme ça mais mais voilà c'est sous forme de carte ça change un peu et c'est juste justement ce que je vous ai dit tout à l'heure pour pour montrer qu'on peut utiliser toutes les techniques sur n'importe quel support il n'y a pas grand chose qui change et peut-être je me suis dit aussi que peut-être il y avait d'autres personnes comme moi qui n'arrivaient pas à faire des beaux coloriages aux colorisations comme vous voulez et que ça peut aussi aider à donner quelques idées pourquoi pas et donc voilà une fois que tout est découpé je vais venir commencer la carte je ne l'ai pas mesuré mais au fait j'ai pris la hauteur de la page et je les découpé et je pense que en largeur elle fait un peu près 10 et je vais venir utiliser l'aquarelle et je mets directement sur le fond avec un plastique j'avais mouillé légèrement le papier avant et puis je viens sécher bien sûr une première fois et je vais venir avec la même encre faire des gouttelettes et quand je vous dis que c'est à peu près la même technique de l'art journal c'est vraiment ça encore une fois je ne sais pas où je vais je ne sais pas ce que ça va donner à la fin voilà j'ai envie d'utiliser le papillon peut-être une fleur peut-être deux je ne sais pas encore mais voilà je j'y vais puis je verrai bien ça mène avec le même pinceau que j'ai fait les gouttelettes je viens faire un petit peu les arrêtes vous allez voir je déborde à certains endroits mais c'est pas très gênant puisque encore une fois cette carte est un peu dans l'esprit un petit peu art journal donc on ne cherche pas forcément à ce que ce soit super net donc il n'y a pas de souci puis je vais venir avec la versa fine faire des tamponnages différents tamponnages un peu comme dans le art journal toujours et puis je viens continuer avec deux tamponnages donc ici je vais prendre ce petit tampon qui est un tampon de bordure je vais mettre en plein milieu et vous voyez comme dans le art journal je viens de me rendre compte que c'est pas droit du tout et c'est marrant parce que quand j'ai fait la carte je m'en étais pas aperçu du coup là en regardant la vidéo je me dis oula t'es encore dérapé mais bon comme d'habitude ça se verra pas à la fin donc c'est pas très grave mais c'est drôle ça m'a fait rire moi même quand j'ai vu que je partais complètement de travers avec ces tamponnages et puis je complète avec des petits tamponnages par ci par là ce qui me vient sur le moment à l'esprit et ce qui me tombe sur la main aussi parce que c'est un peu le bazar on doit bien le dire j'ai rangé à pas longtemps mais c'est à nouveau le bazar c'est comme ça je pense que vous savez de quoi je parle je viens également mettre un petit coup de tampon chiffre puis avec un pochoir je viens rajouter un petit peu de chiffres pour que en fait c'était pour avoir un noir un petit peu plus plus prononcé en fait si vous voulez sous la carte les tamponnages que j'ai fait en fond ressortent comme ma verse affine est assez usée il ressort un petit peu gris et moi je voulais rajouter un petit peu de noir par dessus tout simplement et là donc je viens essayer mes petites images donc là vous allez voir que le papillon va avoir un petit accident de parcours voilà donc du coup je lui enlève les antennes tout simplement voilà il a plus d'antennes c'est tout et puis j'encre un petit peu les contours en noir et je fais pareil avec les fleurs j'essaye un petit peu de voir comment je les place puis je déchire un petit peu les fleurs pour pas qu'elles se qu'elles soient collées l'une par dessus l'autre parce que sinon ça va donner un peu trop de volume à cette carte et voilà tout simplement puis je vais venir rajouter des ailes que j'ai découpé à la big shot pour apporter un petit peu de blanc entre les deux les deux colorisations à l'arrache là finalement j'ai décidé de décaler légèrement la fleur du haut et je viens rajouter quelques écritures par dessus et puis je colle le tout une fois que tout est collé je viens mettre des gouttelettes donc je vais mettre des gouttelettes noires mais également des gouttelettes jaunes pour rappeler un petit peu la fleur du bas et pour amener un petit peu de lumière à cette carte et je viens mettre une petite étiquette que j'ancre de noir et donc c'est ton jour que je vais venir coller en bas de travers bien sûr sinon ce serait pas drôle mais là je m'en suis rendu un peu près compte donc j'essaye de réparer un peu puis en gros la carte elle est finie donc je vais venir la coller sur un papier gris foncé c'est pas du noir ça ressort noir à la caméra mais c'est du gris foncé évidemment ici c'est pareil je les coller un peu près j'ai pas mesuré donc ça se peut que ce soit pas droit mais bon c'est pas très grave non plus et puis je colle ensemble sur une base blanche donc c'est ici que j'ai essayé de plier le papier en deux pour avoir une carte qui s'ouvre et finalement j'ai décidé de le couper parce que ça j'arrivais pas à le plier tout simplement donc voilà je l'ai laissé comme ça et puis voilà elle est très simple cette carte mais ça change un peu et je pense que c'est plus facile à envoyer si on a envie d'envoyer un petit quelque chose à quelqu'un voilà c'est juste une idée comme ça au passage que j'ai partagé avec vous j'espère qu'elle vous plaira dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez la technique de la feignage chez vous je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt bisous bisous et je vous dis à très bientôt